... Un seul titre à cette édition, le Paris-Dakar est en deuil. Le Paris-Dakar, c'est également l'actualité régionale à plus d'un titre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le Paris-Dakar doit continuer, telle était la volonté de Thierry Sabine s'il lui arrivait un accident. Thierry Sabine est mort, le Paris-Dakar continue, les concurrents seront ce soir à Bamako au terme de la plus longue étape. Vous le savez, cet accident d'hélicoptère est survenu hier soir, non loin de Gourma, au Mali, et a coûté la vie non seulement à Thierry Sabine, mais également à Daniel Balavoine, au pilote de cet hélicoptère et au technicien radio, et également à notre consoeur du journal du dimanche, Nathalie Audin. Le récit de cet accident avec Jérôme Poitvin. C'est mardi soir, aux environs de 19h, que s'est produit l'accident. L'hélicoptère de Thierry Sabine volait à très basse altitude, il suivait une voiture du rallye, la visibilité était mauvaise, la nuit tombait et un fort vent de sable soufflé. L'appareil a percuté une dune et s'est immédiatement disloqué. L'un des concurrents du rallye, qui a été témoin de l'accident, a expliqué qu'il avait vu les feux de l'hélicoptère, puis entendu un grand bruit. Après cet arrêté, il a découvert les débris de l'appareil et les cinq corps disloqués. Thierry Sabine, Daniel Balavoine et les trois personnes qui les accompagnaient, comme ils le faisaient régulièrement, avaient repris les airs quelques instants auparavant pour rechercher des concurrents égarés après une étape particulièrement difficile et pour trouver un bivouac pour accueillir la caravane. Et les corps des victimes, je viens de l'apprendre, seront rapatriés demain à Paris. Je vous le disais en ce début de journal, le rallye Paris-Dakar continue. Reste à savoir sous quelle forme sera-t-il sous forme de compétition ou bien en constituant un convoi qui regrouperait l'ensemble de la caravane jusqu'à Dakar. Les concurrents le décideront eux-mêmes ce soir à leur arrivée à Bamako. Sous-titrage ST' 501